Salut Internet ! Alors, on va commencer par un bref rappel des faits. Le 25 mai, je sors une vidéo coup de gueule, chose assez rare sur la chaîne, et chose fondamentalement anti-zététique. Tout ça suite à la parution d'une étude qui s'annonçait en béton armé, puisqu'elle portait sur 96 000 patients à travers 671 hôpitaux. C'est énorme ! C'est dans le Lancet, une revue de très haut niveau, alors il faut savoir que les revues scientifiques ont des scores d'impact qu'on appelle l'impact factor, et le Lancet, c'est censé être la stratosphère. Et quelques jours après l'apparition de ma vidéo coup de gueule, bam, chose rare, mais qui arrive, on se rend compte que la société qui a fourni les statistiques aux quatre chercheurs n'était pas fiable. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, que ce soit la corruption ou le stagiaire qui a mal fait son taf. Moi, ce genre d'intrigue m'intéresse assez peu, en fait. Je laisse ça aux journalistes d'investigation et aux dirigeants des revues prendre les mesures qui s'imposent, à eux de nous donner des conclusions. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la méthode scientifique. Et en l'occurrence, le saviez-vous, elle se porte plutôt bien. Le fonctionnement de la science, puisque vous êtes aujourd'hui très nombreux à vous y intéresser, c'est de proposer un article à une revue. La revue fait vérifier l'article par quelques experts, on appelle ça le peer reviewing. Si l'article est validé, il est publié. Et commence alors pour l'article un parcours de vie dans lequel toute la communauté scientifique va se prononcer en faveur ou en défaveur. Enfin, pas toute la communauté scientifique, juste les scientifiques concernés et ceux que ça intéresse. Et enfin, ce sont les articles qui résistent le plus au temps, aux attaques des autres experts, qui vont posséder le plus haut niveau de crédibilité, qui vont être robustes. C'est pour ça qu'on utilise le mot robuste. C'est résistant. Pour vous citer un bon exemple, la Relativité Générale, qui a été publiée en 1915 par Einstein, elle est encore aujourd'hui, 105 ans plus tard, remise en question et contredite par nombre d'experts. Mais rien de plus efficace ne l'a pour l'instant remplacé. Elle est donc vraie jusqu'à preuve du contraire. C'est bien sûr une des théories les plus robustes qu'on ait été capable de produire. Donc vous voyez, une fois qu'une publie est parue, le temps seul nous indique à quel point elle est fiable ou pas. À quel point elle va résister aux attaques, aux contradictions ou pas. Et ça, en toute logique, c'est très très peu compatible avec la nécessité de parler de l'actualité. L'actualité, c'est parler des choses de maintenant. Et si un truc de maintenant a besoin de temps pour être fiable, en parler, c'est toujours prendre un risque. Alors pour l'article du Lancet, le système a très très bien fonctionné. Des points étranges ont été mis en évidence par des experts. L'article a été révisé, puis rétracté. Et ça, en seulement 14 jours. C'est très très court. C'est-à-dire que certaines études autrement plus scandaleuses ont mis parfois plusieurs années à être rétractées. Notamment dans le Lancet. Pour ceux qui connaissent le scandale de l'étude Wakefield. Donc voilà, il y en a qui affirment que c'est à cause des pressions médiatiques. J'ai pas vu passer d'arguments rationnels pour soutenir cette idée. Mais pourquoi pas ? Sans doute que le fait que le monde avait les yeux rivés sur cette question a fait accélérer le processus. Mais en dehors de ça, le sachiez-tu ? Publier une étude qui contient des erreurs, les corriger et la rétracter, ça fait partie de la méthode scientifique. Je veux dire, c'est commun. C'est très courant. Et vous avez la preuve que le système fonctionne aussi quand il s'agit de retirer quelque chose en défaveur de l'hydroxychloroquine. Donc l'idée qu'il y a une grande conspiration anti-Raoult, il faut peut-être qu'elle tienne compte de ça. Bon, en revanche, moi, je me suis bien fait avoir. Et puis surtout, j'ai carrément parié sur le mauvais cheval. Et parier, bah oui, vous l'avez tous bien vu et bien compris, ce n'est pas du tout zététique. Ce n'est pas du tout de la pensée critique. Alors, va-t-il faire son mea culpa ou pas ? Eh bien, il va falloir regarder la vidéo pour avoir la réponse. Parce qu'il y a beaucoup de points de vue différents auxquels je souhaite répondre. Il n'y a pas que le vôtre. Beaucoup de zététiciens l'ont dit et répété depuis des dizaines d'années. Bah alors littéralement des dizaines d'années. Il est impossible d'à la fois vulgariser les méthodes de la pensée critique et à la fois commenter l'actualité sceptique en étant cohérent. Parce que le principe même d'actualité implique un manque de recul sur les événements. L'actualité, c'est quand même de l'info sur laquelle on n'a pas de recul. Mais malgré cette immense incompatibilité, j'ai la faiblesse de croire, donc vraiment on parle de croyance, que ce mariage entre l'huile et l'eau doit être fait. Quitte à commettre des erreurs, pour peu que le contrat de confiance repose sur une autocorrection dépassionnée. Exactement comme en science. Maintenant que je le dis, j'ai remarqué que c'est un petit peu le même mariage impossible qui doit pourtant être consommé entre science et politique. La science, elle a besoin de temps pour produire des résultats robustes, et la politique, elle doit produire des décisions, parfois sans avoir la moindre idée du meilleur choix à faire. Hashtag déconfinement. Et donc voilà pourquoi le mea culpa, ou plutôt l'autocorrection, est en réalité un des piliers les plus importants de la méthode. La revue par les pairs, le peer reviewing, c'est pas censé être une enquête sur l'origine des données qui sont utilisées dans une étude. Il n'y a que la soumission de l'article à la communauté scientifique tout entière qui a permis de détecter ces erreurs. Et ça, ça fait partie du processus autocorrectif. C'est pas un échec de la science. Bien au contraire, c'est une victoire de son fonctionnement. Une erreur n'est pas passée. Et elle a été corrigée. Je sais pas à quel moment vous êtes imaginé que la science était censée dire le vrai tout le temps et rester campée sur son affirmation, mais c'est pas comme ça que ça marche. Depuis le début de la crise du Covid, une quantité astronomique de gens se sont soudainement intéressés de près aux sciences et se sont rendus compte qu'il existait un débat immense qui portait sur la méthode scientifique. Et donc la science, ce mot qui faisait partie de leur vie, dans une définition commune et peut-être un peu vague, s'est retrouvée d'un seul coup scrutée, analysée, comparée avec une volonté sincère de comprendre à quel sein se vouer. Et aujourd'hui, cette science qui était d'habitude plutôt discrète se retrouve mise à nu, pour pas dire éventrée, sur la place publique. Et là, bah oui, c'est le drame. Le public s'aperçoit qu'elle est loin, très très loin d'être parfaite. Corruption, biais, conflit d'intérêts, erreurs, guerre de chapelle. Le public retrouve tous les ingrédients d'une très bonne saison de Koh-Lanta. Et il fait alors ce qu'il sait faire de mieux. Il se demande pour qui tenir. Quelle est la meilleure équipe, qui sont les candidats les plus fiables et qui va gagner le match ? Parce que, bah, faut pas oublier que l'enjeu est de taille. Le vainqueur aura sauvé des milliers de vies sur la planète. Et vous pourriez dire, je me suis fait tatouer sa tronche au moment où tout le monde doutait de lui. Je dis ça parce qu'il y a eu des tatouages de Raoult. Enfin bon, bref. Et fatalement, les supporters des différents camps se déchirent, s'insultent, s'agressent, combattent, parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Mais, il n'y a pas que ce nouveau public d'un côté et les scientifiques de l'autre. Il y a aussi les citoyens, la part du peuple, du public, qui connaissaient déjà les sciences. Et eux, ils se retrouvent au centre de cet immense conflit alors qu'ils n'ont rien demandé. Ces amateurs de science, qui ont des années d'expérience de ce qu'est la science et non pas quelques mois, étaient au départ très enthousiastes d'observer l'intérêt soudain qu'a eu le public pour la plus efficace des méthodes que l'humanité ait jamais créée. Et puis, à l'image de l'enfant qui découvre que le Père Noël n'existe pas, ce nouveau public crie aujourd'hui sa colère en découvrant que les incroyables cadeaux de la science passent aussi par les erreurs habituelles que les humains commettent. On peut s'offusquer de l'attitude de ce nouveau public, mais je pense qu'il est plus intéressant de commencer par le comprendre. Faut juste passer au-dessus du manque de politesse de certains. Alors, vous êtes très nombreux à découvrir ma chaîne et celle de mes collègues zététiciens, débunkers, vulgarisateurs, donc il me semblait important plutôt que de vous conseiller de vous farcir la centaine de vidéos que j'ai réalisées jusqu'ici pour le comprendre, de refaire un point rapide sur le contrat qui me lie à mon public habituel. Moi, je fais partie de ce public amateur de science. Je ne suis pas scientifique, je suis un vulgarisateur de science, amateur, qui, en tant qu'ancien adepte des théories du complot et de la pensée New Age, ça dépend de ma petite histoire, reconverti à l'esprit critique et à la philosophie des sciences, en dilettante, a développé une sorte de pédagogie particulière qui a rencontré son petit succès, dont les coups de gueule ne font pas partie. Calme-toi, calme-toi. Donc je suis probablement un de ceux qui comprend le mieux comment pensent les différents camps, en fait. Je suis une espèce de pont entre les sceptiques et les conspirationnistes, enfin bon, quoi que ce soit, comment on les appelle ? Pour faire court, hein. Moi, je ne suis pas un candidat dans ce débat. Je ne produis pas de connaissances. Et je ne suis pas là non plus pour choisir un candidat et le défendre jusqu'à l'échec ou la victoire. Mon rôle, c'est de vulgariser une méthode qui permettra, et c'est très 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 important de le comprendre, non pas d'avoir raison, mais bien d'avoir moins souvent tort que sans cette méthode. Ah bah oui, ça vend moins de rêve que les polémistes de la télé, mais c'est ça, être rationnel. Ce que je vends ici, sur ma chaîne, c'est justement la promesse que je vais me tromper et que quand ça arrivera, je corrigerai mes erreurs. Alors on l'a vu sur le terrain, bon, certains scientifiques prétendent être des personnes qui ont toujours raison contre tous les autres. Et ils maintiennent cette place en utilisant le bon vieux truc du « tant que vous ne m'avez pas prouvé que j'ai tort, c'est que j'ai raison ». C'est pas à nous de prouver que quelqu'un a tort, c'est à la personne qui prétend avoir raison de prouver qu'elle a raison. Et il se trouve qu'un certain expert ne l'a toujours pas fait. Il balance plein de trucs, mais il ne l'éprouve pas. Quand on prend le fameux exemple du « il y a moins de morts à Marseille qu'à Paris », c'est très bien, mais il se trouve qu'en Italie, dans le sud, il y a moins de morts que dans le nord. Et pourtant, ils ne font pas d'essais à l'hydroxychloroquine. Ça veut dire qu'il y a plein 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 de facteurs qui influent ça, pas juste les traitements. Et donc voilà pourquoi il faut prouver ce qu'on dit. Et voilà aussi pourquoi le contrat que j'ai passé depuis le début de la chaîne avec ses spectateurs, c'est pas de savoir qui a raison, mais bien de savoir qui a le moins tort. Et ça, ça change absolument tout. En temps normal, il suffit d'utiliser, je l'ai dit, l'échelle de preuve que j'ai exposée dans l'épisode précédent. C'est une version très simplifiée pour les barreaux de la science. En réalité, il devrait y avoir des barreaux dans tous les sens, puis ça devrait être en 3D, voire en hypercube, parce qu'il y a aussi... Il aurait fallu classer les études observationnelles, les études de cohorte, il y a plein 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 de types d'études différentes. Et puis, il y a le nombre de citations des auteurs, il y a l'impact facteur de la revue, enfin bon, il y a vraiment beaucoup de data, mais je voulais faire une version simplifiée. Que disais-je ? Donc oui, en temps normal, il suffit d'utiliser cette échelle pour savoir qui il est le plus prudent de croire à un instant T, évidemment, puisque tout peut être remis en question, c'est ça la science, on n'est jamais sûr de rien. C'est génial ! Et en temps normal, lorsqu'un nouveau barreau est atteint, il permet d'avancer d'un cran vers la vérité jusqu'à preuve du contraire. Mais ce que je commence à réaliser, c'est qu'on n'est pas du tout en temps normal. Et ça, c'est un détail qui, j'avoue, m'a échappé et m'a coûté très très cher. Enfin très cher. M'a coûté des memes sur Internet, ce qui m'ont assez séduit en fait d'ailleurs. Ah oui, et Asselineau qui m'appelle Dr Sam. Ça aurait pu coûter plus cher. Qu'est-ce que je disais ? Il y a une probabilité qui m'inquiète dans tout ça et qui me pousse vraiment pour le coup à devoir vous alerter parce que la faible qualité des données qui étaient dans le Lancet était apparemment très facile à repérer pour les experts. Ce que je ne suis pas. Petite digression. Beaucoup de gens me disent que j'aurais dû lire l'étude comme si moi j'étais assez compétent pour voir que les données étaient étranges. La validité des données, ça se découvre pas en lisant une étude. Mon travail, excusez-moi, n'est pas de faire du peer reviewing. Dites-vous bien que si l'OMS ne l'a pas vu, l'OMS qui avait immédiatement suspendu ses essais d'hydroxychloroquine suite à la publication du Lancet, c'est dire la confiance qu'on a d'ailleurs en cette revue, si l'OMS ne l'a pas vu, ne vous attendez certainement pas à ce que moi, je le vois. C'est pas du tout dans le contrat que j'ai passé avec les spectateurs de la chaîne. Si ce que vous attendez de moi, c'est que j'ai le niveau pour faire du peer reviewing, il y a un gros malentendu. Moi, je peux repérer des biais méthodologiques. C'est la seule chose que je sais faire. C'est ce que j'ai fait par rapport aux études publiées par l'IHU. Elles étaient pleines de biais méthodologiques, donc il fallait s'en méfier. Vous ne voulez pas dire qu'elles étaient fausses, ça voulait dire qu'elles étaient insuffisantes pour se faire un avis positif. L'étude du Lancet n'avait pas de biais méthodologiques. Elle avait des données dont on ne peut pas vérifier l'origine. Et ça, désolé, mais la zététique ne permet pas de détecter qu'on ne peut pas choper l'origine des données d'une étude qui a été peer reviewée dans le Lancet. Il ne faut pas exagérer, quand même. La zététique ne permet pas de détecter toutes les erreurs, sinon ce serait la nouvelle science. Aucun zététicien digne de ce nom n'a jamais prétendu ça et bien au contraire, on n'a pas arrêté de dire qu'on était faillible comme absolument tout le monde. Alors, on aurait pu considérer ça comme un signal d'alerte si ce n'était pas ultra commun que dans les publications, les données, l'origine des données soient inaccessibles. Là, on aurait pu avoir un doute. Mais désolé, là, c'était au su de mes compétences. Mon rôle consiste juste à vous transmettre le fin mot de l'histoire une fois que le débat en cours est clos. Exactement comme dans cette vidéo. J'ai pas non plus à vous dire de suspendre votre jugement à la moindre contradiction émise par un ou plusieurs experts. Je sais que c'est très difficile à comprendre, mais l'échelle de preuve dans l'épisode précédent est là pour indiquer à quel moment c'est opportun de commencer à suspendre son jugement. Et il y a des raisons pour ça. Il n'y a qu'à suivre la méthode. Si vous voulez les raisons, il n'y a qu'à regarder la vidéo qui en parle. Ce n'est pas une question d'opinion ou d'expérience. Moi, je suis comme vous, j'ai souvent un avis quand un expert formule une contradiction. Mais mon objectif sur cette chaîne, c'est de garder cet avis pour moi et ne pas le laisser influencer ma lecture de la situation. Mais je m'égare. Il y a une probabilité qui m'inquiète, disais-je. Cette probabilité, je la soumets à votre réflexion. Cette probabilité, c'est que le Lancet lui-même ait été victime d'un biais de confirmation dû à la situation. On sait tous que les revues, même les plus grandes, peuvent tomber dans un biais de confirmation. Ce n'est pas du tout la question. Si vous ne le saviez pas, sachez-le. La question, c'est de savoir si la surreprésentation du débat sur l'hydroxychloroquine et les pressions jamais vues engendrées par le nouveau public ont favorisé ce biais de confirmation plus facilement que d'accoutumer. En gros, est-ce qu'au Lancet, ils en ont tellement marre de l'hydroxychloroquine qu'ils ont accepté beaucoup trop vite cette étude qui allait dans leur sens ? Parce que si ça, c'est le cas, ça veut dire que cette échelle de preuve est beaucoup moins fiable lorsqu'elle est sous pression. Il faudrait alors ajouter encore plus de prudence, mais cette prudence impliquerait de ne pas commenter l'actualité. Puisque je le rappelle, la plus grande des prudences en science est de laisser passer du temps sur une affirmation pour voir si elle résiste, si elle est robuste au temps. Il aurait fallu, par exemple, dans le cas du Lancet, laisser passer les 14 jours avant de vous en parler. Alors, ils continuent bien entendu d'être fiables parce que voilà, ils sont autocorrectifs avec le temps. Mais manifestement, ils pourraient être eux aussi victimes d'un certain empressement à y voir plus clair. Je ne parle pas d'un empressement à valider un camp ou l'autre, ça, il faut arrêter match de foot, machin, mais plutôt un empressement à sortir de cette insupportable incertitude parce que l'incertitude, quiconque qu'on soit, aussi grand scientifique qu'on soit, c'est très difficile à supporter. C'est notre cerveau, il n'aime pas ça. Par exemple, ça ne vous aura pas échappé, le New England Journal of Medicine, une autre revue prestigieuse, vient de publier une étude d'un niveau encore plus haut que celui de l'étude du Lancet puisqu'il s'agit cette fois enfin d'une étude randomisée. C'est pas trop tôt. Comme on disait sur Twitter avec je sais plus qui, si l'étude du Lancet était en béton armé, alors celle-ci elle est en titane. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est un petit peu le cas. La grande étude britannique Recovery, qui, c'est assez marrant avec les histoires de Brexit, devait rattraper un peu l'échec de Discovery, vient elle aussi de stopper net ses essais avec l'hydroxychloroquine pour cause de légères surmortalités et d'inefficacité de l'hydroxychloroquine. Bon, une légère surmortalité d'un à deux pourcents, mais un à deux pourcents sur des milliers de patients, c'est beaucoup. En temps normal, je vous aurais dit qu'il y avait là de quoi accorder un très très haut niveau de crédibilité aux conclusions de ces articles, qui sont une fois encore que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace. Ça commence à faire quand même beaucoup du côté de cette balance. Mais, je dois me rendre à l'évidence, nous ne sommes peut-être pas du tout en temps normal. Et donc, pour l'étude du New England et Recovery, je vais plutôt vous conseiller de laisser passer deux ou trois semaines avant d'accorder la crédibilité habituelle que ce genre d'études mérite. Deux ou trois semaines pendant lesquelles il va falloir réussir à se dire « je ne sais pas » et résister aux arguments de tous ceux qui se prennent pour des chers le comms, mes chers Jean-Michel Certitude, dont j'ai fait partie, je ne le nie pas, le temps que l'état du débat entre vrais experts pèse franchement d'un côté ou de l'autre. Il va falloir un petit peu voir quelle est la robustesse de ces nouvelles informations. À moins que, bien sûr, comme pour le Lancet, une erreur soit très rapidement détectée. À ce moment-là, ces suspensions de jugement immédiate, on oublie l'existence de l'article le temps que le fin mot se déclare. Donc, on va se donner rendez-vous le 26 juin, ça c'est dans trois semaines. Si le 26 juin, ces études sont toujours publiées et n'ont pas été révisées, qu'elles ont résistées à toutes les attaques, et qu'il n'y a vraiment que des pro-Raou et des vidéos conspies pour les attaquer avec des arguments que les autres experts démontent de façon qualitative, bah désolé, mais vous pourrez vraiment considérer que pour le monde scientifique, ce sera fin de partie pour le protocole Raou. Allez, avec un taux de certitude qui flirte pas loin des 90%. On va inclure les taux de certitude pour être plus clair. Et du coup, vous commencez peut-être bien à comprendre que ne serait-ce que dire fin de partie, c'est déjà en soi anti-scientifique. Alors maintenant, il est nécessaire de reparler de ma vidéo Raou, fin de partie. Les habitués de la chaîne s'y sont pas trompés et je les remercie pour leur message de soutien, mais comme il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants, il est très important de resituer le contexte. Sans contexte, on comprend toujours très très mal les choses parce qu'on imagine un contexte. On peut pas évaluer une situation sans contexte. On en greffe un imaginaire. Et écoutez bien ce que je vais dire, ça pourrait vous être utile dans la vie, c'est l'intensité de la différence entre le vrai contexte et le contexte qu'on s'imagine qui crée directement l'intensité du malentendu qu'il va y avoir. Donc repensez vos conclusions en tenant compte du contexte que vous ne connaissiez pas. S'il vous plaît, les demandez poliment. Sur la centaine de vidéos qui sont passées par la chaîne, j'ai publié en tout trois vidéos coup de gueule. On se souviendra du fail magistral suite à la venue de Stéphane Foucard dans l'émission d'Etienne Klein qui m'a fait sortir une vidéo qui était un homme de paille gigantesque truffé de biais de confirmation. Même si le fond de l'histoire était intéressant et justifié, je persiste à le dire, je suis complètement passé à côté de l'opportunité de faire une belle analyse par pur empressement. Sous le coup de la colère, etc. Bon, ben voilà, c'est sorti, ça a été critiqué, ça a été corrigé. Fin de l'histoire. Le deuxième coup de gueule, c'était au début de cette crise pour secouer les gens et leur dire de rester chez eux. J'étais en colère aussi, là. Bon, ce coup-là, il était fondé et il a rencontré un franc succès. Vraiment. Vraiment, ça a cartonné. Et le troisième coup de gueule, c'est la fameuse vidéo Raouf, fin de partie. J'aimerais qu'on comprenne bien que quand elle est sortie, absolument rien ne m'aurait permis de savoir que l'étude du Lancet allait être rétractée. Même si j'avais passé des heures, des jours, des semaines à retourner cette étude dans tous les sens, enfin non, si j'avais passé des semaines, j'aurais vu qu'elle a été rétractée, mais bon, je vous l'ai dit, j'ai pas les compétences permettant de savoir que les données en provenance de tiers sont étranges ou pas. En tout cas, jusqu'à un certain niveau. Cette étude a passé le peer-reviewing du Lancet. Elle a passé les filtres de l'OMS. Alors, je suis très flatté que vous attendiez de moi que je sois encore plus qualifié qu'eux, mais je vous le dis franchement, j'ai pas les épaules. Je veux pas les avoir. Donc, ce jour-là, le coup de gueule a d'ailleurs extrêmement bien fonctionné. Il a rencontré un franc succès pendant quasiment une semaine. Mais, et c'est le danger des coups de gueule, si celui-ci se révèle construit sur des fondations instables, qu'il y a en fait du sable dans le béton armé, eh bien oui, tout l'édifice s'écroule, j'ai affirmé que l'étude du Lancet était en béton armé. Et manifestement, c'est ça qui vous a le plus touché, au point que je me demande si j'en ferais pas des t-shirts. Toute la chaîne, la centaine de vidéos qui s'y trouvent, démontrent que cette affirmation est fausse. Une fois encore, mon public habituel ne s'y est pas trompé, et c'est donc pas à eux que je m'adresse. Mais dire qu'une étude est en béton armé, ça revient à dire en gros qu'elle est vraie. Or, aucune étude n'est vraie. Elles ne peuvent être que vraies jusqu'à preuve du contraire. Bon alors oui, il y a l'exception des mathématiques, d'ailleurs philosophiquement on peut en discuter, mais Calmouch l'est mateux, moi je suis censé faire ça un plein ici. Et c'est précisément ce qui s'est passé pour celle du Lancet. Elle était vraie jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce truc du Lancet, toute ma vidéo tiendrait encore. Alors, si je savais que c'était pas zététique de dire qu'elle était en béton armé, pourquoi est-ce que je l'ai fait ? Pourquoi avoir dit fin de partie, game over, etc. La première raison, celle que tout le monde a compris, c'est que c'était pas une vidéo d'esprit critique. C'était une vidéo, je l'ai dit, dans la vidéo d'ailleurs, de rhétorique. Il faut que vous compreniez bien le problème. Voilà plusieurs années que dans la communauté des vidéastes sceptiques, on se pose la question de l'efficacité de notre discours. Parce qu'on vulgarise pas de la biologie, c'est beaucoup plus difficile de dire aux gens qu'ils se gourrent sur des trucs. Des trucs auxquels ils tiennent, pas des machins rigolos genre les ninjas n'existent pas. Ça passe. Oui, parce que les ninjas, en fait, il n'y a pas des masses de preuves que ça existait. Même là, je suis sûr qu'il y en a qui se sentent agressés, juste parce que je dis ça. Bref, on sait, nous les vidéastes sceptiques, que le discours prudent et argumenté fonctionne pour un certain public. On sait que le discours à base de questions épistémiques fonctionne pour un autre public. Mais malheureusement, on sait qu'il y a un public pour lequel seul le discours frontal et rhétorique va fonctionner. On n'aime pas ça, mais c'est un constat. Si vous aviez été regardé dans la description de la vidéo du coup de gueule, vous auriez remarqué ceci. Deux liens qui pointent vers une analyse de la rhétorique de Raoult et la rhétorique populiste par l'excellent Clément Viktorovich. J'adore ce qu'il fait. Ce que j'ai déduit du visionnage de ces vidéos, c'est que l'approche prudente et argumentée, elle ne suffisait pas pour atteindre le public le plus actif en ce moment, le public qui est touché par la rhétorique populiste de Raoult, de Bigard, même de Trump. Et donc, j'ai vraiment, consciemment, choisi, décidé de faire une vidéo coup de gueule, imprudente, avec des propos francs, tranchés, des partis pris, bref, l'inverse de la pensée critique. En espérant ensuite pouvoir ramener les gens vers la pensée critique. Alors les habitués le savent, j'ai pour principe d'aller chercher les gens où ils sont pour commencer à discuter, plutôt que d'exposer mes positions, les camper, les défendre, etc. D'ailleurs, c'est ça qui me permet de plus facilement me rendre compte que j'ai tort ou que j'ai pas compris à qui je parle ou comment ce que dit mon interlocuteur. J'ai pris un risque, mesuré et pesé, je l'assume parfaitement, qui reposait sur l'autorité du Lancet. Je rappelle que l'argument d'autorité n'était un biais que lorsqu'on fait confiance à une autorité qui s'exprime en dehors de son domaine de compétence. Comme par exemple, à tout hasard, un microbiologiste qui s'exprimerait sur le réchauffement climatique. Moi, je ferais pas confiance à ma vétérinaire si elle me parle du nucléaire, mais si elle me dit que mon chien a une simple gastrite, je vais pas apprendre son métier pour m'en assurer. Je lui fais confiance, c'est son domaine d'expertise. Et je sais que je prends le risque qu'elle se trompe. D'ailleurs, si l'enjeu est trop grand, si j'ai moins confiance, je vais aller regarder un autre avis d'expert. Et je vais les peser pour savoir un petit peu lequel a les meilleurs arguments. Si un des vétérinaires me dit « Croisant mon expérience, j'ai toujours fait comme ça, personne ne s'est jamais plaint » et que l'autre me dit « Non, je pense pas que votre vétérinaire a raison, d'ailleurs, regardez telle étude qui vient de sortir. » Je sais pas qui vous choisiriez, mais moi, en tout cas, je sais. Oui, ceci était une métaphore de la situation actuelle. Et donc, ben oui, dans la plupart des cas, l'argument d'autorité, c'est le mieux qu'on puisse faire. C'est le moindre mal. Quand je réchauffe mes pattes au micro-ondes, je vérifie pas les équations de Maxwell. Donc, s'il vous plaît, évitez le fameux biais de la solution parfaite, qui consiste à rejeter une méthode parce qu'elle n'est pas parfaite. Personne n'a de solution parfaite. Je suis pas totalement convaincu que devenir supporter d'un seul expert qui est seul contre le monde entier soit une meilleure solution. Ben bon, libre à vous, hein ? L'autorité du Lancet, comme absolument toutes les autorités, n'est pas infaillible. Déjà rétracter des études, ils le feront encore. Et c'est même précisément ça qui en fait une revue de qualité. Mais voilà, le problème, c'est que j'ai utilisé une méthode risquée auprès du nouveau public et ça a échoué. J'ai fait beaucoup de mal à la zététique en tentant cette espèce de coup de poker parce que j'ai caressé le biais de confirmation de tous ceux qui nous prennent pour ce que nous ne sommes pas des dix heures de vérité ou je ne sais pas quelle autre absurdité. Nous sommes, nous, zététiciens, tout aussi sujets au biais que n'importe qui. Tout aussi capables d'erreurs que n'importe qui. Ce que la zététique apporte, en revanche, ce sont des méthodes qu'il suffit de suivre pour s'en rendre compte, se rendre compte qu'on s'est trompé, plus souvent qu'en se reposant sur l'intuition, enfin les trucs habituels. Et on a aussi des outils pour réparer ça. Si vous pensiez que la zététique, ça sert à avoir raison, il y a un gros malentendu. La zététique, ça sert à avoir moins souvent tort. Donc voilà, évidemment que j'assume cette erreur. C'est un petit peu évident pour ceux qui sont habitués à la chaîne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé le tweet parce qu'il y en a qui le partagent en disant comme si ça venait de sortir aujourd'hui. Bon, ça, c'est vraiment pénible. J'ai mis la vidéo du coup de gueule en non répertorié pour que les personnes qui l'ont liée, y compris mes trolls, puissent toujours l'avoir en source. Je ne suis pas du tout contre l'idée. et vous la retrouverez ici d'ailleurs dans les fiches et la description. Je n'essaie pas du tout de la cacher sous le tapis. Bon, ceci étant dit, maintenant, j'aimerais passer à ce qui moi m'intéresse particulièrement dans cette histoire parce que le débat qui entoure cette erreur est très très loin d'être résolu et je ne sais absolument pas quelle leçon tirer de cette affaire. Et là, c'est là que j'ai besoin de votre avis. Essayez bien de comprendre le dilemme. Est-ce qu'il vaut mieux laisser tomber les coups de gueule qui semble être le seul et unique moyen d'atteindre cette partie du public qui a besoin de découvrir les méthodes de la pensée critique ? Ou est-ce qu'il faut continuer les coups de gueule et simplement assumer le fait que parfois, comme ici, il y aura des échecs et que l'essentiel est alors, comme l'a fait l'un de sept, comme je le fais maintenant, de corriger les erreurs avec quand même ce petit avantage que forcément, avec le temps, les vidéos rhétoriques de coups de gueule s'amélioreront aussi, un petit peu plus prudents. Donc voilà, j'en appelle vraiment à votre réflexion. Faut-il continuer ou laisser tomber les coups de gueule ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne sais pas. Donc voilà, je suis très curieux d'avoir votre avis. Je lirai principalement les commentaires courtois. Mais s'il vous plaît, attention à ne pas me conseiller d'éviter les coups de gueule juste parce que c'est mieux d'être gentil. La bienveillance, ce n'est pas une nécessité parce que c'est bien d'être gentil. L'enjeu, c'est l'efficacité pédagogique. Et celle des coups de gueule, ça ne me plaît pas, mais ça multiplie l'efficacité pédagogique de 200 à 400% quand ça fait mouche. C'est vraiment ce que j'observe au niveau de mes stats. Vu que la majorité des chaînes de nos polémistes reposent sur des coups de gueule, des grandes affirmations et qu'eux cartonnent grâce à ça, je crois qu'il y a une petite logique qui se dégage de tout ça. Donc voilà, vous avez un petit aperçu des coulisses de la chaîne et des réflexions qui sont en cours. Ce n'est pas aussi simple que se filmer et déblatérer ses certitudes en se reposant sur ses acquis. Donc, je m'excuse bien entendu profondément auprès de tous ceux qui ont souffert d'une façon ou d'une autre de cette vidéo coup de gueule. Vraiment. C'était un pari sur des chances qui m'étaient très favorables. J'ai perdu. Ben voilà, j'ai perdu. Maintenant, je voudrais quand même inviter le nouveau public à réfléchir à ce qui vient de se passer. Une erreur a été détectée et une fois les conclusions stabilisées, celle-ci a été mise en évidence et elle a été corrigée. C'est déjà arrivé et je vous l'ai promis, ça arrivera encore. On va encore se tromper et on va encore se corriger. J'ai pas l'impression d'avoir vu ça sur beaucoup de chaînes de vendeurs de certitudes d'ailleurs. La pensée critique ne permet pas et n'a jamais permis d'avoir la bonne solution dès le départ. Elle permet simplement d'étudier les affirmations à chaque instant T et de déduire grâce à ces méthodes laquelle est la moins fausse à l'instant T. S'il y a de nouvelles infos, ben alors il y a de nouvelles conclusions et il n'y a aucune raison de camper sur nos positions parce que nos positions ne concernent pas les conclusions. Nos positions concernent la méthode avec laquelle on obtient ces conclusions. Je sais que c'est subtil, il y en a qui n'y arrivent pas. Vraiment, là sur Twitter, on voit il y en a ils n'y arrivent pas. Ça ne veut pas rentrer. Il y a des gens qui vous disent en substance écoutez-moi, j'ai l'expérience, j'ai tout le temps raison. Alors j'avoue, j'ai joué sur cette rhétorique dans mon coup de gueule, c'était voulu, je ne le nie pas. Mais ce n'est pas parce que vous, le nouveau public, vous voyez ça comme un face-à-face entre nous et ces gens que de notre côté, on se dit également non, non, écoutez-nous, c'est nous qui avons tout le temps raison. C'est pas ce qu'on dit. Enfin, hors coup de gueule. Et donc, ça n'a pas de sens de nous dire qu'on n'est pas fiable parce qu'on se trompe. Nous sommes fiables justement parce que comme tout le monde, non seulement on se trompe, mais en plus, on a des méthodes pour le reconnaître et le corriger. Quelles sont vos méthodes à vous pour vous rendre compte que vous avez tort ? Quelles sont les méthodes des gens que vous suivez pour qu'eux se rendent compte qu'ils ont tort ? Au feeling ? À l'expérience ? Pensez-y, hein ? À quel point c'est dur pour vous de juste reconnaître une erreur ? On n'est pas pour ou contre l'hydroxychloroquine. On n'est pas pour ou contre le glyphosate, les OGM, le bio, même les vaccins, on n'est pas pour ou contre. On est juste là pour vous dire ce qu'on déduit quand on regarde les informations qui sont produites par la meilleure méthode disponible à l'instant T. Les meilleures méthodes de déduction, le sachez-tu, reçoivent une médaille, un prix, un saut. On ne les appelle plus meilleures méthodes de déduction à l'instant T. On les appelle science. Il y a beaucoup de débats pour définir le mot science. Pour moi, la science, c'est qu'un titre. C'est un prix. C'est un trophée. Ce trophée appartient aujourd'hui aux études, aux méta-analyses, aux essais randomisés, etc. Mais ce ne sera peut-être plus le cas dans 1000 ans. C'est même souhaitable, en fait. Science, c'est un titre qu'on se refile de meilleure méthode en meilleure méthode avec le temps. Paradoxalement, la science, c'est surtout l'incertitude. D'ailleurs, une des méthodes que je recommande, c'est d'accorder sa confiance à ceux qui manifestent le plus de preuves d'incertitude, de prudence, de... Oui, mais attention que... Mais comme ce nouveau public accorde sa confiance à ceux qui font surtout le plus preuve de certitude, j'ai essayé de jouer avec cette rhétorique. Voilà. Parfois ça marche, parfois pas. Je le disais dans le coup de gueule, tout ça d'ailleurs. Osez vous poser la question qui fâche. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas en recherche d'un oracle qui a tout le temps raison ? C'est une tendance très humaine, ça. La recherche du mentor. Parce que personnellement, je pense pas que ça existe. C'est en tout cas certainement pas chez les zététiciens que vous allez le trouver. Si pour vous, les contenus zététiques, c'était des contenus qu'on pouvait croire, sur lesquels on pouvait faire confiance sans réfléchir, sans vérifier, et qui n'allaient jamais se tromper, vous vous êtes gouré de crèmerie. Alors, je vais vous revenir d'ici. Vous allez être nombreux à me dire que je me raccroche aux branches, que pile je gagne, fasse tu perds, etc., etc. Mais essayez, s'il vous plaît, de bien comprendre. Il n'est pas question ici de perdre ou de gagner. On perd ou on gagne uniquement quand on a des certitudes, pas quand on explique une incertitude. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai perdu dans ma dernière vidéo. C'est parce que j'ai exposé des certitudes. Les seuls qui peuvent perdre ou gagner, ce sont ceux qui fichent leurs convictions. Exactement comme je l'ai fait dans le coup de gueule. Les autres, s'ils sont ouverts à la contradiction, ils peuvent en réalité jamais perdre, puisqu'il n'y a aucun parti pris à défendre. À part la méthode, qui ne peut être contredite qu'en proposant une meilleure méthode, qui du coup deviendra la méthode à défendre. Et donc non, la zététique ne peut ni perdre ni gagner puisqu'elle ne combat rien du tout. Elle défend et promeut l'autocorrection. Est-ce qu'il faut vous aller jusqu'à vous dire que c'est comme Boubou dans Dragon Ball qui se reconstruit tout seul si on l'attaque ? Les habitués savent que le petit point d'interrogation n'est qu'un vlog. Un vlog qui relate l'actu et qui n'a pas le temps d'atteindre le niveau de fiabilité présent dans les autres formats de la chaîne. D'ailleurs, régulièrement dans son histoire, le petit point a eu ce carton d'avertissement. Puis souvenez-vous de cette phrase qui était écrite dans les premières vidéos au sujet de Raoult. Chacune de mes vidéos possède aussi une section Eratom dans la description. Enfin bref, tout est là pour vous compreniez que la vidéo coup de gueule était l'exception et non pas la règle. Il ne peut y avoir de fin de partie que pour les certitudes. Ma pseudo-certitude du Lancet est tombée. Soyez attentif aux autres certitudes que vous croiserez. Donc en résumé, je vous promets que je me tromperai encore et que j'apporterai comme toujours les corrections nécessaires à mes erreurs. Et donc soyez bien attentif à la méthode avec laquelle les gens essaient de vous mettre des trucs dans le crâne.